... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. L'Emirati Sultan Al-Jaber, président de la COP28, la conférence du climat des Nations Unies, qui s'achève dans quelques heures à Dubaï. « Chers collègues, nous approchons de la fin, mais nous avons encore beaucoup de travail. Je sais que nous en sommes capables. Nous devons le faire. Je sais que nous allons trouver un accord historique. Le temps joue contre nous. Mais c'est notre moment. Je vous demande de redoubler d'efforts et je vous demande de sortir de votre zone de confort. » La pression du président de la COP va-t-elle finir par payer dans ce sprint final ? Cette COP, présentée au départ comme une COP de la honte parce qu'elle se tient au pays du pétrole, a-t-elle une chance d'être une conférence historique ? Nous allons en débattre ce soir avec nos invités alors que le nouveau projet d'accord dévoilé cet après-midi appelle désormais, je cite, « à la réduction de la consommation et de la production des énergies fossiles ». Comment interpréter cette formulation ? Est-ce la première étape vers un monde sans charbon, sans gaz et sans pétrole, principaux responsables du dérèglement climatique, ou une victoire pour les principaux pays producteurs de pétrole et les lobbyistes du secteur, qui redoutaient surtout une sortie pure et simple des énergies fossiles, vers à moitié plein ou vers à moitié vide ? C'est ce soir, c'est parti. Lundi 11 décembre 2023, c'est ce soir avec Laura Delaire. Bonsoir, et avec Camille Diaau. Bonsoir, Camille. Moment clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. On apprenait d'ailleurs la semaine dernière que l'année 2023, je ne sais pas si vous avez passé cette information, était officiellement devenue l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, ce qui suffit peut-être à placer le degré d'urgence et l'enjeu de ce débat. Bonsoir, Jean-Jouzel. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous revenez de Dubaï. Vous avez assisté à la première semaine de cette COP. C'était, je crois, votre 22e COP. 22e. 22e COP à laquelle vous participez. Vous nous direz si vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide à quelques heures de la clôture. Vous êtes climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, l'un des tout premiers chercheurs français par ailleurs à avoir travaillé sur le réchauffement climatique dès les années 70, si mes informations sont bonnes. Alors cette COP sera-t-elle celle qui marquera le début de la fin pour le gaz, le pétrole, le charbon ? Bonsoir, Christian Depertuis. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes économiste du climat, fondateur de la chaire Économie du climat de l'université Paris-Dauphine PSL et auteur de cet ouvrage qui vient de sortir chez Gallimard, Carbone fossile, carbone vivant, livre dans lequel vous appelez les économistes à changer de logiciel pour comprendre que notre crise climatique est à votre tour une crise de l'abondance. C'est ce que vous racontez notamment dans ce livre. Et vous nous direz pour vous si cette COP a réussi à provoquer l'électrochoc que vous espériez à la veille de son lancement. Également avec nous, l'un des grands spécialistes des matières premières, également économiste, également professeur Adauphine. Bonsoir Philippe Chalmin, bienvenue. Bonsoir. Le débat sera intéressant, j'en suis sûr. Et pour ce qui concerne cette COP, vous n'êtes pas le plus optimiste du plateau d'ailleurs. Vous disiez qu'il y avait peu de chance que cette grande kermesse de Dubaï, comme vous l'appelez, débouche sur quoi que ce soit de contraignant sur cette question des énergies fossiles. Et nous, et la France dans ce contexte. Bonsoir Léa Falco, militante écologiste, notamment membre du collectif Pour un réveil écologique. Pour vous, c'est la question centrale sur laquelle nous devons nous concentrer. Quel sera l'agenda de la France, plus largement l'agenda de l'Union européenne ? Vous appelez la France et l'Europe à inventer une diplomatie écologique ou climatique pour être les moteurs de la transformation de nos économies et de nos modes de vie, évidemment. Une réflexion qui intéressera, je l'imagine, notre dernier invité. Bonsoir Mathilde Dandroué. Bonsoir. Bienvenue, eurodéputé Rassemblement National. L'ERN qui avait d'ailleurs quelques émissaires à Dubaï, notamment le vice-président du parti. Je ne sais pas si c'est une première, mais en tout cas c'est le signe que votre parti souhaite s'investir dorénavant dans ces débats. L'ERN plaide pour une écologie de bon sens. Et vous nous direz, si pour vous, le bon sens aurait voulu que la COP inscrive ou non dans son texte final la sortie des énergies fossiles. Merci d'être là tous les cinq pour ce débat qui s'ouvre avec le billet signé Pierre-Michel. Il faut réussir. Failure, or lack of progress, or watering down my ambition is not an option. Et pour réussir, il faudrait s'unir. Ce serait un monde parfait, mais nous ne sommes pas dans un monde parfait. Depuis le 30 novembre et l'ouverture de la COP 28, chacun négocie. Les obstacles ont été multiples et à quelques heures d'un accord, c'est loin d'être fini. Il y a seulement quelques pays qui s'ouvrent. L'enfant de la COP, nous devons atteindre le dénominateur de la COP 28. COP 28, dans la dernière ligne droite, les discussions se tendent sur les énergies fossiles. COP 28, une lettre de l'OPEP embrase le sommet sur les changements climatiques. Il demande, en urgence, à ses membres de rejeter proactivement tout accord ciblant les énergies fossiles. Tentative de coup de force et ou aveu de faiblesse. J'ai été stupéfaites par cette lettre de l'OPEP. L'Arabie saoudite, l'Irak et leurs alliés exportateurs de pétrole campent sur leur position hostile sur la sortie des énergies fossiles. Je pense qu'ils ont réalisé que nous sommes sérieux, que la science est sérieuse et que les autres pays sont sérieux. Plus largement, il y a deux camps. D'un côté, ceux qui veulent l'arrêt des énergies fossiles comme la France et en tout 80 pays. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent la diminution des énergies fossiles de la Russie et les pays producteurs de pétrole. Et puis au milieu, il y a la Chine, premier pollueur mondial, mais aussi surprenant facilitateur, car la Chine se dit prête au compromis. Et d'ici demain, chaque camp va négocier jusqu'au dernier moment. Mais dans la soirée, un nouveau projet donnait la priorité à la réduction de la consommation et de la production des énergies fossiles. L'important, c'est de participer. Ladies and gentlemen, we're very proud of the enthusiasm of the young people who've joined us at COP28 and let's give her another round of applause. Je vais commencer avec vous, Jean-Jean Wouzel. Vous qui étiez à Dubaï, il y a quelques jours, on est à quelques heures de la fin de la COP et les choses peuvent encore changer. Pierre-Michel vient de le rappeler. Mais on se dirige donc, si ça ne change pas, vers la notion de réduction et à un moment de sortie des énergies fossiles. Vous avez dégainé un papier. C'est le document, 21 pages. Ça, c'est le document ? Le quatrième, oui. Celui qui va être proposé pour la discussion. Mais c'est peut-être un peu optimiste que d'espérer que ce sera terminé demain midi. Vous pensez que ça va se prolonger ? J'imagine. Mais ce serait peut-être une bonne nouvelle. Oui, ce serait peut-être une bonne nouvelle. Parce qu'on pense plutôt à un verre à moitié vide plutôt qu'à un verre à moitié plein. Alors, j'ai toujours l'espoir que le verre soit à moitié plein. Mais on est loin du compte, vous l'avez dit, Karine. C'est vraiment, on parle de réduction. Alors que la communauté scientifique, très clairement, souhaiterait, et beaucoup de pays, ça a été mentionné par Pierre-Michel, 80 pays, souhaiteraient vraiment la sortie des énergies fossiles, qu'elles soient vraiment actées. Il n'y a pas de date. Ce n'est pas du tout ambitieux. C'est même moins ambitieux que ce ne l'était à Glasgow par rapport au charbon. Mais pour la première fois, on cite le gaz, le pétrole. C'est-à-dire, ce qui n'était pas le cas, jusqu'ici, c'est quand même assez terrible. Ce réchauffement climatique, il est lié à l'augmentation de l'effet de serre, qui elle-même est due pour les trois quarts aux émissions de gaz carbonique depuis les 50 ans. Et jusqu'ici, on parlait de neutralité carbone, c'est-à-dire de stabiliser l'effet de serre sans y mettre de terme les combustibles fossiles. Donc ça, le charbon a été cité pour la première fois. Dans le texte, le charbon est cité trois fois. Gaz et pétrole, une seule fois. Et disons sans ambition. C'est très clair, il ne faut pas... Donc, moi, j'espère que les pays, effectivement, qui souhaitent que cette sortie des combustibles fossiles soit citée aillent de l'avant. Juste pour savoir, avant de faire le tour du plateau, comment ça se passe concrètement ? Vous qui connaissez bien les COP, ils vont se réunir toute la nuit ? Oui, ils se sont réunis. Il y a des négociations entre États ? Oui, entre États. Voilà, c'est ce qu'on appelle le segment ministériel. Alors, c'est la première fois que je vais la première semaine, c'est un peu différent. Mais le segment ministériel, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, c'est Agnès Pannier-Runacher qui est pour la France. Ministre française. Mais c'est quand même l'Europe qui va d'un seul bloc, c'est assez important. Je crois qu'il y a cette notion d'Europe qui est importante. Et oui, ça va s'engossier, il y a des bilatérales. On voit bien que la Chine souhaite jouer un rôle. C'est très clair, ça a été clairement affiché. Il va y avoir, et puis peut-être un nouveau texte, on l'espère, parce que pour le moment, ce texte est assez inacceptable, par exemple pour certains pays, les petites îles, y compris pour l'Europe dans son état actuel. Oui, je crois que c'est le représentant d'Asile Marshall qui disait « On n'est pas venu ici signer notre arrêt de mort ». Voilà, exactement. Il disait que tu ne pouvais pas le signer. Christian de Pertuis, vers un moitié plein ou un moitié vide pour vous ? C'est assez difficile de s'exprimer tant qu'on n'a pas la décision finale. Je rappelle juste la première fois où on a parlé d'énergie fossile, c'était à Glasgow. Il y a deux ans. Il y a deux ans. La COP, pas la dernière, mais c'est là. Et quelques heures avant la conclusion, c'était bien le terme « phasing out », donc « sortie » qui était mentionné pour le charbon. Et à la suite des négociations de dernière minute, c'était devenu « phasing down », réduire, à la suite notamment d'une intervention d'un délégué indien. Quand ça se prolonge, ce n'est pas forcément une nouvelle pour le climat. Il faut savoir que dans la dynamique de négociation des COP, jusqu'au dernier moment, il y a une grande incertitude. Comme Jean, je pense qu'effectivement, l'acteur qui joue un rôle crucial dans cette négociation finale, c'est manifestement la Chine. Et ça, c'est tout à fait nouveau. On voit bien que la Chine a pris une posture très importante. C'est nouveau juste pour se rater là-dessus. Une seconde. La Chine, avant, n'avait pas de position aussi puissante ou de médiatrice, ne voulait pas jouer de rôle ? La Chine a toujours joué un rôle très important dans la négociation climatique, notamment dans son lien avec les États-Unis. Et avant l'accord de Paris, il y avait en réalité une entente très forte entre la Chine et les États-Unis qui poussaient pour cet accord de Paris. Jusqu'à présent, la Chine s'est toujours tenue en retrait sur cette histoire de sortir des énergies fossiles. Et elle a plutôt laissé la main à d'autres acteurs, principalement les petits pays insulaires et l'Union européenne. Une grande zone d'ambiguïté résidant dans l'Amérique du Nord, qu'il s'agisse du Canada ou des États-Unis. Donc là, on est dans une situation, effectivement, extraordinairement complexe et on ne sait pas encore où ça va aller. Il me semble que dans tous les cas, la COP de Dubaï va marquer un point d'inflexion très important dans la négociation climatique. Pourquoi ? Parce qu'on rentre maintenant dans le dur de la décarbonation. Ce qui fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas de rajouter des sources décarbonées d'énergie, c'est d'enlever les énergies fossiles et donc, sur le plan économique, d'enlever tout le capital qui est investi. Ça veut dire que ça ne sert à rien de tripler les énergies renouvelables ? Je n'ai pas dit que ça ne servait à rien. J'ai dit que le dur, maintenant, va être le rythme auquel on va être capable de désinvestir des énergies fossiles. Ce désinvestissement a déjà commencé sur le charbon. Et la grande question, c'est, va-t-il maintenant s'engager sur le pétrole et sur le gaz ? Et je rappelle un point. On a tous les yeux rivés sur le Proche-Orient, mais l'investissement dans les actifs économiques sur le pétrole et le gaz, on en fait partout dans le monde, à commencer par l'Europe. La réaction de l'Europe à la guerre en Ukraine, ça a été de relancer les permis d'exploration en mer du Nord, Norvège et Royaume-Uni. Ça a été de réinvestir massivement dans les unités d'importation de gaz naturel liquéfié. Un peu du Qatar, beaucoup d'Amérique du Nord. Donc, la difficulté qui se pose pour les pays pétroliers, producteurs et exportateurs d'énergie fossile, plus précisément de pétrole et de gaz, c'est un miroir déformant pour nous. Et qui nous montre de façon amplifiée l'incapacité dans laquelle nous avons été jusqu'à présent d'amorcer ce désinvestissement du pétrole et du gaz. Et aussi parce que, et vous le dites vous aussi, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe Chalmin, des pays comme le Venezuela, par exemple, quand le pétrole a commencé à décroître et est tombé dans une situation économique désastreuse. La grande question pour ces pays producteurs de pétrole, c'est l'après. Oui, mais alors là, écoutez, le cas du Venezuela est un cas très particulier. Il illustre malheureusement quelque chose qui n'a rien à voir avec les questions climatiques, qui est la malédiction des matières premières. Car le drame du Venezuela, mais aussi de l'Algérie, mais aussi de la plupart des pays producteurs, c'est que le pétrole leur a apporté de l'illusion de la richesse. Le Venezuela, à la fondation de l'OPEP, le Venezuela produisait autant de pétrole que l'Arabie Saoudite et l'Iran. Aujourd'hui, le Venezuela, ce n'est plus rien. Comparé simplement, aujourd'hui, l'Algérie et le Maroc, je pense que les Marocains sont assez heureux de ne pas avoir eu la manne du pétrole. Donc ça, c'est un sujet totalement différent, mais c'est aussi une réalité. Ils en sont devenus prisonniers, un petit peu comme des drogués. Et maintenant, on veut leur enlever leur coup de drogue quotidiennement. Et c'est pour ça que ces drogués addicts au pétrole font de la résistance à Dubaï ? Ils la font assez logiquement. Il ne fallait pas quand même croire que du jour au lendemain, ils allaient dire oui, on est des bisounours et on va arrêter de produire du pétrole et du gaz. D'autant plus que vous êtes prêts, vous autres, à nous l'acheter. Pour reprendre, pour moi, vers aux trois quarts pleins. Non, je suis plus optimiste que Jean et Christian. Je dis aux trois quarts pleins, parce que ça avance un peu. À la limite, c'est peut-être dans les couloirs, dans les bilatérales, qu'il y a pas mal de choses qui se passent. La déclaration finale, objectivement, on va s'étriper pour savoir si c'est du phasing out, du phasing down. De la réduction ou de la sortie. Tout le monde sait, par exemple, qu'aujourd'hui, la Chine continue à ouvrir deux centrales thermiques au charbon par jour. Il est admirable. Deux centrales par jour ? Oui, au charbon. Il est admirable. Non, c'est faux. Non, non, c'est plus vrai. Quoi, c'est le 3 ? Ah non, c'est plus du tout le cas. Non, non, je suis désolé. Christian, 70% de l'électricité chinoise est produite à partir du charbon. Mais c'est pas du tout vrai en variation. Aujourd'hui, 80% de l'extension des capacités de production électrique en Chine, ça vient des renouvelables. Oui, ça, on en est d'accord. C'est résiduel. Le chiffre de deux centrales thermiques par jour remonte à la fin des années 2000. A l'époque où, effectivement, on était en pleine expansion de l'avion sur le charbon. Christian, la Chine vient d'augmenter sur les dix premiers mois de l'année. Les importations de charbon chinoises sont d'augmentation sur ces dix mois de 130%. Parce qu'il y a eu de la sécheresse. Et alors, ça n'a rien à voir avec le montant des investissements. Le taux d'utilisation des centrales thermiques en Chine, c'est 50%. Donc, il suffit de passer le taux d'utilisation de ça. Non, non. Et vous avez cette situation... Philippe, on ne peut pas dire ça. Vous avez cette situation aberrante dans le... C'est factuel. Messieurs, messieurs. C'est factuel. C'est factuel. La Chine n'ouvre pas de centrales thermiques par jour. C'est factuel. Je poursuis le taux d'outrape sur le genre à moitié plein ou moitié vide. Vous avez dit à trois quarts pleins, vous. Non, non, non. J'ai dit un quart. Un quart, pardon. Un quart plein. Ok, d'accord. Je vais vous dire, mais je dis plein parce que je suis un peu optimiste. C'est pas vide. C'est un quart plein. Léa Falco, comment vous regardez ce qui se passe ? Comment je vois mon verre ? Non, mais je le vois. Je vais vous montrer plein devant vous. Je le rappelle, c'est quand même la toute première fois que je mets le charbon de côté, que le gaz et le pétrole seront mentionnés dans une déclaration finale. On peut dire que la déclaration finale ne servait rien. Ça n'est pas contraignant, mais quand même, c'est une première. Oui, ils seront mentionnés a priori, encore une fois. Il n'est pas tout à fait sûr qu'ils survivent à la nuit de négociation. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. On ne peut pas s'étonner que la coalition des pays producteurs et d'un certain nombre de pays qui ont un développement tricarbonné veuille continuer l'exploitation des temps carburant. C'est tout à fait normal. Et donc, effectivement, là, c'est une confrontation de plusieurs points de vue. Vous avez un point de vue qui va être celui de l'Arabie saoudite, partiellement de l'Irak, ou de l'Irak, des pays producteurs en général, qui va être d'atteindre la neutralité carbone, non pas par de la réduction des émissions tures, mais par de la compensation, et notamment avec, on en parlera peut-être, mais avec la capture et le carbone. Et puis, vous avez l'autre vision, la vision plus européenne et sud-américaine, partiellement, qui est d'ailleurs assez répandue parmi ces 80 pays, qui sont partiellement des petits pays à risque de surimmersion, qui est de se dire, on va utiliser des pluies de carbone naturelles, c'est-à-dire l'océan, les sols, les forêts. Et donc, c'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Et la question, c'est effectivement, comment est-ce que, derrière le rideau de la COP, ça se passe ? Parce que le propre d'un accord diplomatique, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Ça a été rappelé dans le petit segment qu'on a vu. Le plus petit démunateur commun. C'est ça. Donc, on arrive forcément à quelque chose qui doit mettre tout le monde, sinon les contenter, au moins les mettre d'accord. Ensuite, derrière, ça veut dire que ces 80 pays-là peuvent faire des choses de leur côté. Et que, ça a été dit, en fait, le problème aussi de l'Union européenne, c'est qu'on arrive sur la table des négociations en demandant des choses très ambitieuses, en étant pourtant très dépendants, et donc complètement prisonniers du système fossile. Aujourd'hui, toute notre économie fonctionne. Oui, nous sommes addicts, nous aussi. C'est ça. Donc, il y a des modèles de développement, non seulement des modèles de société à transformer de notre côté dans l'Union européenne, mais des modèles de développement à inventer pour des pays qui, aujourd'hui, n'ont pas d'autre choix que de se reposer, par ailleurs, sur des investissements aussi multilatéraux, que ce soit avec la Chine, avec l'Inde, avec tout un tas de pays qui, aujourd'hui, leur promettent un développement carboné. Oui. Mathilde Androué, on est addict au pétrole, nous aussi. Il n'y a pas que les pays producteurs. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent c'est bien, enfin, il faut aller vers une sortie du pétrole et du gaz où la réduction, c'est suffisant ? En tout cas, c'est un horizon suffisant. C'est-à-dire que, déjà, moi, je trouve que, en effet, je partage le point de vue secrétaire de l'Union parce que ce sont des postures. C'est-à-dire qu'on peut revendiquer ça, évidemment, dans un monde idéal, il faudrait en sortir. Sauf que la réalité, et c'est là où je trouve que les COP, en général, sont inutiles, ce que pensent 65% des Français. Combien ? Oui, oui. Récemment, il y a eu un sondage élable la semaine dernière sur le sujet. Parce que, je trouve que c'est un échec à double titre. C'est-à-dire que, déjà, c'est ne pas prendre en compte que la question environnementale peut se régler au niveau mondial aussi en prenant en compte la géopolitique. Évidemment que les pays de l'OPEP n'allaient pas organiser, devant les yeux de la Terre entière, leur suicide économique. Parce que c'est ça, en réalité. Dans une ville, en plus, hautement symbole des pétro-monarchies, qui est une ville champignon, où on fait des pistes de ski au milieu du désert. Oui, à la fois symbole du pétrole et de la démesure. Et par ailleurs, il y a aussi un échec de posture de ce genre de grand-messe, qui est, à mon avis, qui acte un peu la déconnexion de certaines élites qui sont très engagées, et tant mieux, mais qui sont très engagées, sans prendre en compte, justement, les données de ces pays et des données des peuples. Parce qu'on a vraiment l'impression que les COP, c'est une grande réunion de gens qui viennent en avion dire aux automobilistes qu'ils doivent aller travailler en bicyclette. Et c'est très problématique, ce mouvement de déconnexion, parce que c'est exactement ce qui va freiner la réussite des politiques environnementales. Je précise juste que Sébastien Chenet, vice-président du parti, est venu en avion. Ah, ben, comme tout le monde. À Dubaï. Mais c'est bien obligé. Non, mais c'est le côté d'honneur de leçon qui est très problématique. COP inutile ou pas ? Je vais plaider pour l'utilité des COP. Alors, donc, voilà pourquoi ? Eh bien, effectivement, moi, je travaille dans ce domaine peut-être comme question depuis, pour moi, près d'une cinquantaine d'années. Et c'est clair que, y compris, disons, dans les années 90, on parlait très régulièrement d'un réchauffement climatique qui pourrait atteindre 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Alors, maintenant, on est plutôt, on parle plutôt d'un réchauffement climatique qui irait vers 3 degrés. C'est moins pire. On est loin du compte parce que, que doit-on faire ? Que devrait-on faire, collectivement ? C'est évidemment se préparer dès aujourd'hui à ce que les jeunes, je vois Léa, voilà, et puis Camille, les jeunes, eh bien, vous puissiez vous adapter au réchauffement. Non, Karim, moi, Karim, moi, Karim, il sera encore là dans la deuxième partie sociale. Allez-y, allez-y. Mais, donc, voilà, vous puissiez vous adapter au réchauffement climatique. Le diagnostic scientifique est très clair. À Paris, on pensait que autour de 2 degrés, ça suffirait, mais il y a un rapport sur ce que serait notre climat 1.5 et il n'y a pas photo. Ça serait plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui s'adopter au réchauffement s'il était limité à 1.5 degrés plutôt qu'à 2 degrés. Alors, une des faiblesses, une des faiblesses... Mais, est-ce que ça répond à ce que dit Mme Audroué sur le COP ? Oui, c'est-à-dire que c'est grâce à la... Oui, je le redis. On parlait de 4 à 5 degrés et maintenant, on parle plutôt de 3 degrés et c'est grâce quand même à l'effort qui a été fait au travail du siècle. Même si ça n'est pas contraignant ? Même... Ben, disons, les 3 degrés, mais effectivement, vous avez raison, Karim, c'est si les engagements de l'accord de Paris sont tenus. Ça, c'est bien avec ceci qui est important. Et enfin, après, il y a toute une dialectique sur ceux qui sont avec... Ils ont engagement avec... Voilà. Donc, mais... Mais c'est ça. Donc, je crois que les COP sont utiles. Alors, voilà, elles sont largement insuffisantes. Mais moi, ce qui m'a... Des choses qui sont très faibles, c'est qu'on n'a pas cité, par exemple, alors qu'au départ, dans les documents antérieurs, c'était cité le 1 degré 4 pour 2023, parce que ça marque par rapport à ce 1 degré 5. On en est très proche. Il a été cité aussi des objectifs pour le méthane. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu du texte précédent dont j'espère qu'elles vont pouvoir revenir, quand même, disons, des chiffres. Il y a autre chose que j'entends dans ce que vous dites et je voudrais vous traiter avec Christian de Pertuis, c'est des chercheurs, des ministres, décident à Dubaï de sortir ou de réduire le pétrole. Mais est-ce que les citoyens dans tous les pays du monde ne vont pas payer le prix très fort ? C'est la grande question qui se pose. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que les COP sont évidemment extraordinairement imparfaites et je partage un peu votre point de vue en disant que c'est un côté un peu surréaliste parfois de réunir jusqu'à 100 000 personnes. En avion. Mais avons-nous un meilleur système, si vous voulez ? Et moi, je pense que les COP, c'est un peu comme la démocratie, c'est le moins pire des systèmes, si vous voulez. Et donc, il vaut mieux avoir un monde avec une COP imparfaite qu'un monde sans COP. Le deuxième point, et je reviens sur ce que vous avez dit car je crois que c'est très important, c'est est-ce que c'est l'intérêt des peuples qui sont dans les pays pétroliers d'amorcer dès maintenant le retrait des énergies fossiles ou pas, et du pétrole et du gaz ? Et moi, je pense que oui, si vous voulez. Je pense que oui. Et lorsqu'on compare... Est-ce que c'est l'intérêt des Émiratis, des Irakiens ? Bien sûr, c'est l'intérêt des peuples. Des Saoudiens ? Parce que là, et vous avez raison, il faut distinguer les élites et les peuples qui a bénéficié de la rente pétrolière et de la rente gazière. Je prends le Nigeria qui est le premier exportateur de pétrole d'Afrique et de loin, qui exporte beaucoup plus que l'Algérie. La moitié de la population au Nigeria n'a pas accès à l'électricité. La moitié. Un Nigérien sur deux. Sur les systèmes de cuisson modernisés, c'est pratiquement deux sur trois. Donc, les économies rentières non seulement enferment les dirigeants dans une drogue, la malédiction de la rente fossile que je décris plus en détail dans le courage, mais je crois que le courage est de dire qu'il faut amorcer dès maintenant cette désintoxication car demain, ce sera beaucoup plus douloureux. Et les exemples du Venezuela ou de la Libye montrent combien lorsque la rente fossile disparaît dans ces économies, c'est tout qui s'écroule. Et on voit la pauvreté augmenter à une vitesse phénoménale. Au Venezuela, l'espérance de vie a diminué de deux années en une décennie. je dis que l'intérêt des peuples, des pays qui sont parmi les exportateurs de pétrole, c'est bien d'amorcer dès maintenant cette transition. Il y a un grand reproche qui a été fait à cette COP28, c'est la présence en nombre de lobbyistes du secteur des énergies fossiles. Il y a un regroupement d'associations qui s'appelle Kick Big Polluters out qui a fait le compte. On compte près de 2500 accréditations qui ont été accordées au secteur des énergies fossiles. C'est quatre fois plus que lors de la COP27 l'année dernière à Charmelcher en Égypte. Et c'est également plus que les délégations réunies des dix pays les plus affectés par le changement climatique. Je crois, Karim, tu me disais que... Ça en ferait la troisième délégation si on la mettait tous ensemble, derrière le Brésil et les Émirats qui reçoivent. Et ce qui est intéressant aussi quand on lit les articles, c'est que les observateurs s'accordent sur le fait et les lobbyistes du secteur des énergies fossiles sont aussi beaucoup plus présents que par le passé, non seulement en nombre, mais leur présence est plus assumée qu'il n'est pas rare de les croiser dans ce qu'on appelle la blue zone qui est l'espace réservé aux délégués des États et également à la presse. Comment vous regardez la présence de ces lobbyistes ? Christian Depertry, je vous ai vu secouer un petit peu la tête. Est-ce qu'il serait important de leur interdire l'accès au COP au nom de l'intérêt général ou est-ce qu'au contraire on ne peut pas discuter réduction des énergies fossiles sans les principaux concernés ? Je vais être un peu cash. Moi je pense que d'abord l'intervention du secrétaire général de l'OPEP est extraordinairement maladroite et je pense que c'est un aveu de faiblesse plus qu'un aveu de force. Ça fait des années que depuis le début de la décision... de l'OPEP... Ça fait des années depuis le début de la COP que les délégations officielles des pays de la rendre fossile. Et il n'y en a pas que le Proche-Orient. Le plus... Celui qui met le plus de bazar c'est la Russie qui je le rappelle est le premier exportateur mondial d'énergie fossile. Ces pays font depuis le début des COP de l'obstruction systématique. Ça ne se voyait pas, ça ne s'entendait pas. Aujourd'hui la question de la sortie du pétrole est sur le gaz et sur la table. Et du coup ils sont obligés effectivement de faire des démarches extrêmement visibles et je pense extrêmement contre-productives pour la cause qu'ils défendent. À mes yeux le lobby énergétique qui a beaucoup progressé dans cette COP ce n'est pas le lobby du pétrole et du gaz c'est le lobby nucléaire qui a été beaucoup plus discret bien sûr qui a été beaucoup plus discret mais qui pour la première fois a obtenu une séquence avec une belle photo des chefs d'État avec derrière marqué sommet de Dubaï et qui a réussi à introduire dans la déclaration finale pour la première fois la mention du nucléaire. Donc regardons bien attentivement le jeu des lobbies et peut-être que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui font la une des médias et le plus de bruit médiatique. Sur les lobbies du pétrole Philippe Chalmin est-ce que ça veut dire que la peur a changé de camp en gros pour reprendre... Non mais écoutez il faut savoir aussi qu'à la limite les ONG présentes à Dubaï ce sont des lobbies le lobby c'est... Mais si le mot lobby j'essaie d'influencer de mettre mon argumentaire vis-à-vis de la puissance publique des décideurs politiques etc. Il y en a qui disent défendre le bien commun il y en a et certains avec une absence totale de transparence en ce qui concerne leur représentativité il y en a qui défendent les intérêts d'un certain nombre d'entreprises ou de secteurs économiques et à la limite Christian a totalement raison moi je ne suis pas choqué qu'il y ait eu 2500 le représentant de l'industrie du pétrole en plus à Dubaï c'était quand même un petit peu logique il devait y en avoir un certain paquet en ce qui concerne le nucléaire je crois qu'il y avait 500 personnes représentant le secteur dont on va peut-être parler de la capture du carbone bon donc c'est assez logique qu'il soit là il y a quand même 80-100 000 personnes à ce moment là faisons des COP limitées aux seules délégations officielles mais je pense que Jean a raison en ce sens que dans la COP il y a aussi on progresse et à la limite ce qui se dit dans les couloirs ce qui se rencontre c'est au fond une grande kermesse c'est important qu'une fois par an il y ait une grande kermesse du climat malgré son coût carbone qui est peut-être un peu élevé malgré tout et les négociateurs sont en nombre assez limités quand même disons dans le groupe climat en France j'ai le privilège d'assister aux réunions de participer à ces réunions de coordination il n'y a pas plus d'une cinquantaine de personnes qui réellement travaillent et qui sont quand même loin des lobbies oui il y a beaucoup de monde mais les négociateurs disons c'est un nombre assez limité alors on voit bien l'influence alors voilà effectivement Christian nucléaire fossile piégeage et stockage du carbone tout ça c'est cité mais disons ça n'a pas la même mesure si on veut aller vers la neutralité carbone en 2050 il faut absolument développer le renouvelable très rapidement le problème évidemment ça c'est prévu non ? oui c'est prévu oui c'est prévu de le tripler par 3 d'ici 2030 c'est pareil malheureusement c'est complètement additif ce qu'il faudrait il n'y a pas il n'y a aucun sens de l'urgence dans ce texte c'est maintenant qu'il faut agir pour permettre aux jeunes d'aujourd'hui de limiter un degré 5 c'est maintenant et là dans ce texte il n'y a aucun sens de cette urgence c'est ça qui est tout à fait regrettable Jean si je me permets quand même sur le renouvelable moi ce qui me gêne un peu c'est que dans l'état actuel on est pied et point lié avec la Chine les trois quarts des panneaux solaires viennent quand sont fabriqués en Chine et les deux plus grandes les deux plus importantes entreprises mondiales de construction d'éoliennes enfin de conception d'éoliennes sont une privée une publique chinoise donc là on sent bien aussi que on risque de passer on va dans le bon sens mais on risque de passer d'une dépendance géopolitique à une autre parce que c'est important disons il ne faut pas mettre tout sur pied d'égalité c'est ça que je veux dire par exemple quand on page de piégeage et stockage du carbone je crois que c'est un millionième des émissions actuellement même si ça marchait ça serait quelques pourcents des émissions et finalement du point de vue éthique c'est assez terrible c'est à dire nous aujourd'hui on continue à émettre des gaz à effet de serre et on demande aux jeunes de l'enlever de l'atmosphère il faut rendre compte de s'adapter à un réchauffement climatique ça ne sera pas facile de piéger le CO2 de l'atmosphère donc c'est quand même assez difficile ce qu'on leur demande je vais dire sur ces technologies qui font beaucoup de débats à la COP c'est ce qu'on appelle les CCS CCS en anglais pour Carbon Capture and Storage donc concrètement vous l'avez expliqué mais il s'agit soit de capter les émissions de CO2 à la source avant qu'elles ne se répandent dans l'atmosphère pour les piéger dans le sous-sol soit même pour certaines technologies qui sont en cours de développement de récupérer le CO2 qui est déjà dans les airs là aussi pour le piéger sous terre et il faut savoir que la France compte sur ces technologies pour faire baisser ces émissions Emmanuel Macron l'a encore rappelé cet après-midi il était à Toulouse il estimait que ces technologies-là permettraient à la France de faire baisser 10% les émissions de CO2 d'ici 2030 en tout cas le débat qu'est à la COP c'est la question de la place à donner à ces technologies pour les experts du GIEC dont vous faites partie ça fait partie des outils et ça peut être intéressant mais ça reste une solution qui est marginale et insuffisante comme vous le rappeliez par contre pour les pays producteurs d'énergie fossile et pour les compagnies pétro-gardières aussi ces technologies sont incontournables et ils tiennent absolument à les voir mentionnées dans le texte de l'accord final je vais demander Léa Falco comment vous regardez ce débat est-ce que ça reste des technologies intéressantes ou est-ce que vous y voyez peut-être aussi une façon de faire diversion et comme le disait Jean Jouzel de se dire on peut continuer à émettre du CO2 de toute façon si on peut le capter et le piéger c'est des technologies qui sont intéressantes en soi sauf que c'est des technologies qui ne sont pas matures à l'échelle et donc là on a un vrai problème qui est que c'est une nouvelle stratégie d'obstruction qui est plus intelligente que de simplement dire on ne sortira pas du tout des fossiles ou on n'arrêtera pas du tout les émissions mais qui permet de dire on va continuer au rythme d'aujourd'hui voire à un rythme supplémentaire parce que à côté de cette poursuite de l'exploitation des hydrocarbures on pourra stocker le carbone dans le sol parce qu'on peut réparer c'est ça surtout on peut maintenir le statu quo et puis une fois que c'est vraiment simplement pour gagner du temps parce que imaginons que là on a vraiment deux narratifs qui se dessinent soit un narratif de on sort des énergies fossiles et dans ce cas là la ligne est claire elle n'est pas simple du tout évidemment mais elle est claire soit on se base sur de la capture et du stockage de carbone et auquel cas on entre encore une fois dans peut-être 3, 4, 5, 10 ans de gain de temps pour ces pays là et donc de maladaptations progressives et une fois qu'on se sera rendu compte que le stockage de carbone n'est pas suffisant et bien on pourra passer à un nouveau stade de discussion qui sera un narratif sur la géoingénierie sur les procédés chimiques voilà on est vraiment dans une course en avant pour les pays producteurs et par ailleurs pour certains autres pays de cette coalition carbone qui est complètement délétère et qu'on va entendre maintenant en permanence c'est un nouveau c'est un nouveau superfait Juste Mathilde Androué parce que ce débat on a le sentiment qui ne concerne que les pays producteurs de pétrole ou que la Russie et la Chine il nous concerne nous évidemment vous êtes une élue de la République eurodéputée est-ce que vous vous pourriez avoir le courage politique de dire oui il faut sortir du pétrole vous comme d'autres politiques attention il faut sortir du pétrole malgré le coût que ça va avoir sur nos modes de vie alors en tant que française à dire vrai je suis un peu plus à l'aise comme l'a fait Emmanuel Macron de faire la publicité entre guillemets de nouvelles énergies de développer le nucléaire la semaine dernière on découvre qu'on a des gisements d'hydrogène blanc dans les Pyrénées Atlantiques et que par ailleurs en Moselle on a aussi du l'hydrogène qui serait peut-être le plus grand gisement européen donc en plus on a des perspectives de développement mais moi la vraie question que je me pose quand je vous entends avec votre désir absolu de l'arrêt c'est voilà moi je suis une politique je ne suis pas une scientifique et politiquement moi je dois assurer les conditions de la prospérité et de la paix de mon peuple c'est mon boulot je voudrais que vous assumiez clairement votre logique et votre discours décroissant parce que moi je ne l'assume pas ça je ne veux pas je me refuse à promettre à mon peuple à mes électeurs mais à mon peuple plus largement un horizon de décroissance parce que la décroissance c'est énormément de souffrance et c'est de la souffrance notamment sur des populations fragiles et ça je suis désolée politiquement je n'adhère pas à ça voilà si être un bon élève environnemental c'est être un élève mort c'est-à-dire sans agriculture sans industrie et forcément des services qui vont s'effondrer et un territoire totalement appauvri ça je m'y refuse je voulais ce réponse là-dessus mais je voulais aller à Falco qui réagir ça non mais parce que ça c'est typiquement un nouveau discours de l'inaction c'est la décroissance un nouveau discours de quoi de ? non mais je me permets juste de vous répondre mais en fait là on ne parle pas de croissance ou de décroissance il faut simplement accepter que dans le monde de demain comme depuis toujours on a une ventilation entre des choses qui croissent et des choses qui décroissent voilà il y a des choses qui devront croire qu'est-ce qui décroît ? donc notre agriculture le pétrole la production et l'exploitation de pétrole de charbon probablement aussi de gaz c'est soumis à débat décroît à côté vous avez des choses qui croissent vous avez une partie de l'industrie qui croit vous avez une partie d'agriculture un petit peu différente qui croisse moi j'ai envie qu'il y ait des choses qui continuent à croître la question est que et là je vais laisser la parole à nos amis économistes sur le plateau c'est la somme finale de la transformation écologique il ne faut pas se dire que l'écologie c'est la décroissance voilà l'écologie c'est des choses qui croissent des choses qui décroissent et à la fin on verra ce que ça donne il faut avoir il faut par contre avoir en ligne de compte primaire le bien-être des gens et là je vous rejoins mais vous ne pouvez pas simplement assimiler la volonté de sortir des fossiles dont plein de gens souffrent aujourd'hui parce que plein de gens les automobilistes dont vous parliez ils n'ont pas le choix d'utiliser leur voiture donc ils sont dépendants de ce système là c'est complètement différent que de se dire on va avoir un système politique ambitieux au niveau de la France ou de l'Union Européenne qui va investir pour ces gens là qui va leur permettre de s'extraire de ces réseaux de dépendance et qui va leur rendre la vie meilleure je suis désolée il n'y a jamais eu d'investissement je suis d'accord avec vous la contrat est juste fiscale ou punitive je pense qu'on souhaite tous de nos vues ici des investissements est-ce que oui ou non ça va être douloureux c'est ça la question là où notre ami député n'a pas totalement tort c'est qu'un certain nombre de mouvements écolos et verts allient transition et l'écologique et décroissance et c'est ce discours de la décroissance est pour moi un discours éminemment dangereux surtout si on raisonne à l'échelle de la planète nous du point de vue économique dans nos vieux pays il ne faut pas se faire d'illusions le temps des croissances à 3-4% par an il est terminé nous allons vivre au rythme grossièrement de notre croissance démographique avec effectivement des secteurs qui vont se développer et d'autres qui seront plutôt en voie de non pas de disparition mais de changement regardez simplement c'est pas en France le choc que représente pour l'industrie automobile allemande un le choc énergétique deux le passage aux véhicules éventuellement uniquement électriques bon on voit bien alors là je vais pas vous ressortir un discours chumpeterien à la Macron mais on voit bien qu'il y a des secteurs qui vont se développer d'autres moins mais il ne faut surtout pas tomber dans ce ça c'est moi ça ça c'est votre questionné je vous prie de m'en excuser bon ça c'est le moment où on passe la parole c'est le moment je m'arrête mais ne tombez pas dans la décroissance non mais il faut bah non j'avais une question à vous poser oui Laure allez-y sortir de certaines énergies ou ralentir est-ce que la science peut nous apporter des possibilités de réparer ce monde que nous avons tant abîmé de technos oui alors sortir il faut absolument sortir si on veut stabiliser et avons-nous la possibilité de nous poser même la question techniquement oui il n'y a aucun problème les énergies renouvelables alors on parle aussi du nucléaire sont tout à fait capables de subvenir à l'échelle planétaire à nos besoins ça c'est une question de choix à quelle échéance et pour tout le monde parce que si on arrête demain le pétrole, le gaz le charbon mais personne n'a demandé un arrêt du pétrole du pétrole et du gaz aujourd'hui c'est quand même en 2050 par exemple le triplement du renouvelable c'est bien l'Afrique est un pays béni des dieux en termes d'énergie renouvelable de solaire même d'éolien de biomasse donc il y a des possibilités sur le continent africain c'est un choix mais c'est là aussi il y a un manque de solidarité des pays développés par rapport aux pays en voie de développement c'est ça qui est important on est à peine capable de tenir notre engagement pris à Copenhague de mettre à disposition de ces pays 100 milliards de dollars chaque année il y a une réalité la réalité c'est que c'est pourquoi aussi les pays de l'OPEP s'accrochent au pétrole au-delà de la question économique c'est que maintenant l'énergie c'est votre clé d'influence sur la scène internationale ces gens-là s'ils n'ont plus le pétrole ils deviennent des nains politiques c'est ça aussi on l'a vu avec le conflit russo-ukrainien c'est l'énergie qui est au centre et qui est problématique et qui nous a finalement un peu empêtrés sur ce front pourquoi ? parce que tout le monde était dépendant en Europe du gaz russe et que finalement le gaz russe a juste pris un chemin de détournement à savoir passer par là pour nous revenir chez nous mais les américains en ont profité donc l'énergie c'est une clé d'influence politique et géopolitique il faut le comprendre si l'OPEP renonce à ça il perd de tout voilà ça va juste de redevenir c'était initialement à savoir un désert ils sont déjà partis pour développer pour développer le renouvelable mais quel renouvelable ? désolé du solaire en particulier ils ont un arnaque de la technologie c'est une très bonne élève la soft power avec le foot avec l'exposition universelle il y a un vrai soft power qui est en train de se construire la coupe du monde mais non mais parce que ça veut dire que je suis d'accord avec vous mais ça veut dire qu'ils imaginent ils ont les moyens moi je ne l'ai pas ça veut dire aussi juste pour terminer là-dessus que s'il y a ce soft power sportif et culturel notamment c'est aussi parce qu'ils imaginent peut-être à très très long terme la fin du pétrole c'est aussi peut-être pour ça bien sûr Christian de Pertu on va mettre un peu les choses au clair alors d'abord sur croissance des croissances bien évidemment il ne s'agit pas d'avoir un discours pro ou anti-croissance comme l'a fort bien dit Léa vous allez avoir des secteurs qui vont s'accroître et d'autres qui vont décroître et c'est le solde qui fera qu'on aura plus ou moins de croissance et tout ça va dépendre de la structure initiale des économies si vous êtes dans les économies au sud du Sahara où vous n'avez pas tout ce capital qui est déjà investi dans les énergies fossiles si on accélère la transition vers les énergies renouvelables le potentiel est considérable on va bien évidemment accélérer non seulement la croissance mais la qualité de la croissance dans les pays de l'OPEP vous dites ces pays là vont perdre le leadership ils vont perdre le leadership s'ils restent accrochés à leur rente énergétique liée aux fossiles mais regardez avez-vous regardé le potentiel en énergie solaire de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis encore faudrait qu'ils fabriquent eux-mêmes les panneaux ils vont commencer comme nous par installer des panneaux qu'ils n'auront pas fabriqué et ensuite ils vont fabriquer les panneaux si vous voulez bien évidemment je leur souhaite il n'y a pas de souci mais est-ce qu'ils fabriquent aujourd'hui moi je me pose la question l'équilibre environnemental quand nous dans la forêt de Ballère dans le Jura on déboise 75 hectares pour y mettre des panneaux solaires moi je me pose vraiment la question l'intelligence environnementale on était parti sur les pays de l'OPEP mais est-ce que ces pays fabriquent aujourd'hui tout le matériel qui leur permet d'explorer et de raffiner le pétrole non pas plus vous voyez donc moi je pense que ça c'est un point important l'autre point chez nous et bien chez nous il est clair qu'il va y avoir des gagnants et des perdants mais ce sont des êtres humains enfin vous parlez comme ça bien sûr de chiffres mais là je veux moi c'est des gens la semaine dernière j'étais auprès d'un agriculteur qui me racontait qu'à côté de chez lui il y avait un jeune qui s'était suicidé enfin c'est ça la réalité parfaitement madame il y a des suicides d'agriculteurs et les suicides d'agriculteurs sont souvent dus au mode de développement de l'agriculture qui s'est très fortement industrialisé et spécialisé et ce qui va mais la permaculture ne nourrira pas la France entière je suis désolée de vous le dire est-ce que j'ai parlé de permaculture le problème c'est quelles solutions elles ont été proposées et bien si on peut avancer dans le débat la sortie des énergies fossiles c'est l'une des jambes de la transition climatique la deuxième jambe c'est tout ce qui concerne le carbone vivant carbone fossile carbone vivant le carbone vivant c'est la gestion des forêts c'est la gestion des océans et c'est le système agricole qui est vraiment central le système agricole est vraiment central nos systèmes agricoles se sont développés sur des méthodes de spécialisation de chimisation de très forte réduction de la diversité biologique des semences et des races et ce système il est en crise ce système il est en crise il est en crise pour des raisons sociales et aussi pour des raisons écologiques parce que lorsque vous appauvrissez de façon cumulative des sols lorsque vous faites de la motoculture de forêt au bout d'un moment vous ne pouvez plus régénérer la nature avec des méthodes chimiques et donc il faut trouver d'autres méthodes qu'on appelle des méthodes agroécologiques et ces méthodes agroécologiques sont celles qui permettront demain de donner plus de revenus aux agriculteurs qui permettront de renforcer la sécurité alimentaire et qui permettront également de maintenir la capacité du système de l'eau à absorber le CO2 donc c'est une nouvelle définition de notre société c'est une nouvelle définition de la vie bien sûr mais c'est une révolution que nous allons vivre on parle de transition mais ce n'est pas des transitions c'est une révolution mais je peux l'imaginer les français voteraient pour ça sur le territoire national mais est-ce que ça ce que vous décrivez est envisageable quand on voit les discussions de Dubaï aujourd'hui c'est ça la grande question c'est la seule solution pour renforcer la sécurité alimentaire dans les pays les moins avancés à condition aussi de ne pas encourager le libre-échange à tout craint sur les produits agricoles et je suis désolée par là je peux me faire passer pour en parler le traité avec la Nouvelle-Zélande est une aberration écologique et agricole oui au-delà au-delà de ces discussions qui sont très intéressantes il faut bien voir que ce n'est pas un jeu c'est-à-dire aller vers 3 degrés ce sont des régions de la planète qui sont invivables des régions où on ne pourra pas travailler dehors normalement c'est déjà arrivé disons ou avoir une activité sportive c'est déjà arrivé en Iran pendant une semaine le gouvernement iranien il y en a eu d'autres solutions que de demander à ces ressortissants de rester chez eux ils faisaient entre 50 et 55 degrés si vous regardez une carte à plus 3 degrés et bien de nombreux habitants parce que c'est intéressant parce que vous dites on parle d'êtres humains vous aussi on parle d'êtres humains c'est ça qui est intéressant donc on dirait que vous oubliez le réchauffement climatique c'est ça dont on parle non c'est-à-dire c'est bien aller vers 3 degrés à l'échelle planétaire mais si on ne fait rien il n'y a vraiment personne à vous suivre si vous parlez constamment à des gens justement moi la semaine dernière l'agriculteur défendait un modèle agricole sain il s'appelait lui-même polyculteur parce qu'il savait qu'il fallait faire reboiser travailler sa terre faire en sorte qu'elle ait plus de ferments naturels donc ça les gens sont prêts à le faire mais il faut justement je pense changer l'échelle et la hiérarchie du travail de chacun des individus et des politiques si vous parlez de l'effondrement de la biodiversité ça leur parle ils le voient ils le sentent vous leur parlez des 3 degrés à l'échelle de la planète c'est le meilleur moyen de les démobiliser selon moi d'abord je suis issu du milieu agricole donc voilà j'étais il y a 15 jours à l'école supérieure d'agriculture d'Angers devant 300 jeunes donc je disons voilà je connais ce milieu donc aussi et aussi bien disons dans ma famille voilà Christian est venu dans la ferme natale je peux témoigner la ferme ça existe donc non je comprends bien ce que vous dites mais je comprends aussi et les jeunes agriculteurs les futurs agriculteurs le comprennent il faut aussi c'est une véritable transformation vers laquelle on va du système énergétique des systèmes de production et je suis pour la réindustrialisation croyez le bien ce n'est pas le problème mais aussi je crois du système agricole et de l'agroécologie donc nous sommes deux membres de l'académie d'agriculture ici au moins Christian alors Philippe toi qui es aussi membre de l'académie d'agriculture oui alors je voudrais bon on a un peu dérivé sur les questions agricoles il y aurait beaucoup à dire effectivement mais on peut recentrer le débat je pense qu'on le veuille ou non le problème de l'élevage des ruminants parce que malheureusement ceux-là ils ont aussi un rôle dans la gestion de notre espace dans l'entretien de nos prairies etc et malheureusement ils émettent du méthane on n'en a pas parlé mais c'est quand même un sacré problème non moi j'avais deux points sur lesquels je voulais revenir le premier j'entends bien ce que dit Jean Jouzel sur l'ensemble des énergies fossiles est-ce que j'ai tort c'est une question que je pose aux scientifiques est-ce que j'ai tort quand même de mettre le gaz naturel un petit peu à part parce que malgré tout vos énergies renouvelables que j'adore elles ont un petit défaut elles ont un petit défaut elles sont intermittentes or pour l'instant nous butons quand même sur des problèmes de stockage d'électricité et que ce soit dans nos pays que ce soit aussi dans beaucoup de pays en développement se pose le problème de l'accès à l'électricité le gaz c'est quand même moins pire que le charbon c'est certainement moins pire que le fuel est-ce qu'il ne faut pas se dire que la transition pourrait être un peu plus longue sur le gaz ça c'est ma première question du coup il va y répondre voilà peut-être le gaz émet deux fois moins que le charbon pour produire la même deux fois moins le gaz à effet de serre pour produire la même quantité d'énergie grosso modo le charbon est le pire le pétrole en deux et le gaz en trois mais on peut produire le gaz de façon logique voilà il y a la question d'émission de méthane à la sortie du champ de gaz on va parler du méthane si vous voulez dans un instant mais d'abord juste pour bien comprendre ce que dit Philippe finalement c'est on peut peut-être j'essaie de vous traduire on peut peut-être sortir d'ici 2050 dire sortie du charbon et du pétrole mais pas du gaz qui permettrait peut-être la transition je pense qu'on en aura besoin plus longtemps non peut-être c'est d'ailleurs dans le GIEC c'est bien cité mais il faut quand même sortir des énergies fossiles il faut arriver à neutralité carbone neutralité aussi climatique il faut vraiment disons si on veut limiter un degré 5 et je crois que c'est ce que nous disent les rapports du GIEC le dernier rapport du GIEC si on veut s'adapter ça sera beaucoup plus facile à un degré 5 qu'à 2 degrés et bien il faut effectivement quand même aller vers la fin des fossiles alors ordonner comme on parle d'ailleurs ce mot est disons pris en compte dans une des sorti ordonnée et juste c'était la demande de l'Union Européenne juste c'est-à-dire pas tous les pays en même temps pas tous les fossiles en même temps et c'est tout cela qui est derrière cet ordonnancement mais quand même il faut atteindre la neutralité carbone aux entours de 2050 et même après si on veut revenir à un degré 5 parce qu'on va dépasser les 2 degrés de façon quasi certaine et bien il faut pomper du carbone de l'atmosphère et c'est ce qu'on met sur les épaules des jeunes d'aujourd'hui c'est-à-dire plus on en met aujourd'hui d'ici 2030 plus il faudra qu'ils en pompent après 2050 ou dans les années 2040 et 2050 c'est assez égoïste sans vouloir parler le pompage direct du carbone dans l'atmosphère c'est pas efficace on sait le faire ça s'appelle des arbres mais oui c'est une vraie question le temps de l'arbre est un temps long c'est ça le problème le temps de ce qu'on parle est un temps long il y a aussi la vraie question est-ce qu'on met des milliards dans la recherche et le développement de captures de carbone directement à l'atmosphère ou pas je pense que c'est pas un endroit intéressant pour le mettre notamment mais là pour faire juste un tout petit point sémantique la neutralité carbone qu'on veut atteindre ça veut pas dire qu'il n'y a plus aucune émission de gaz à effet de serre ça veut dire que les émissions de gaz à effet de serre sont compensées par des puits de carbone et donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure soit c'est des puits de carbone naturels vous savez l'océan les sols soit c'est artificiel c'est-à-dire par exemple la capture il est très probable que ce soit les deux selon le degré de maturité des technologies moi j'espère qu'on aura peut-être des technologies de capture de carbone à l'échelle un jour et qu'on pourra les utiliser mais et c'est là tout le débat en fait qui est en train d'être fait c'est que est-ce que ce sera les énergies résiduelles et donc qu'on aura réussi à ramener au strict minimum l'énergie utilisée et donc en fait le carbone émis ou est-ce que ce sera l'intégralité des énergies qu'il faudra compenser et dans ce cas-là on n'est plus du tout sur les mêmes proportions de technologies à déployer et donc en termes financiers en termes géographiques en termes humains ça devient des questions qui ne sont plus du tout les mêmes donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir et on le saura quand ça alors on le saura dans 30 ans mais là pour la COP ce qu'on sait c'est qu'il faut quand même réduire de 40% d'ici 2030 ce que ne redit pas ce projet d'accord et ça c'est quand même assez que on ne redit pas vraiment donc il y a vraiment urgence c'est pas des choses qu'il faut faire dans 10 ans dans 20 ans ça sera utile le piégeage et le stockage du carbone ça peut être utile mais c'est maintenant qu'il faut agir et qu'il faut diminuer les émissions et c'est pour ça que disons cette urgence on l'oublie complètement je vous donne la parole à Christian Lepertu mais il y a un petit paradoxe qu'on voit à Dubaï c'est que quand on ici en France le gouvernement est très 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 critiqué pour son manque d'action en tout cas son manque de volonté climatique à Dubaï il fait partie des bons élèves Christian Lepertu oui l'Europe également moi je ne vais pas décerner des bons points et des mauvais points je voudrais revenir sur la question exactement ça veut dire quoi sortir des énergies fossiles l'agence internationale de l'énergie est très claire là-dessus ça veut dire qu'il faut arrêter les investissements de capacité c'est-à-dire qui accroissent les investissements de capacité ça veut dire les investissements qui accroissent notre potentiel d'extraction c'est-à-dire arrêter de délivrer des permis d'exploration sur le pétrole et sur le gaz en mer ou sur terre ça veut dire arrêter d'ouvrir aucun nouveau puits de pétrole n'y a pas exactement ça veut dire arrêter d'ouvrir des mines de charbon ça veut dire arrêter d'installer des centrales thermiques même si la Chine a déjà divisé par plus de 10 le rythme de ces installations c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire le deuxième point effectivement le rythme de sortie ne sera pas le même pour les trois énergies fossiles et le rythme il est très clair c'est un le charbon deux le pétrole trois le gaz il est clair pour les scientifiques dans tous les scénarios dans tous les scénarios je ne connais pas je ne connais pas de scénario que ce soit ceux du GIEC que ce soit ceux de l'agence internationale d'énergie qui ne fassent pas cet ordre pour une raison très simple mais ça veut dire qu'on va y venir quoi qu'il arrive plus ou moins tard ça veut dire qu'on a déjà commencé sur le charbon et sur la production électrique et les techniques de stockage géologique de stockage industriel du CO2 sont aujourd'hui très utiles dans certains secteurs où on n'a pas d'alternative par exemple la production de ciment aujourd'hui on ne sait pas produire à grande échelle du ciment sans utiliser donc ça c'est utile par contre ce qui serait très grave et moi je rejoins complètement ce qu'a dit Léa ce serait au nom de ces technologies dont on ignore le coût et surtout le coût de déploiement à l'échelle de se dire qu'on va pouvoir demain utiliser du fossile partout grâce à c'est ça c'est ça la question mais tout fait les populations indiennes qui vivent avec le charbon mais la population indienne la population indienne qui vit directement du charbon elle est relativement réduite dans les états du nord-est là où il y a les mines le principal problème de l'Inde aujourd'hui c'est d'arriver à développer suffisamment l'accès à l'énergie en utilisant un maximum de l'eau renouvelable et l'Inde sera probablement décalée l'Inde sera décalée par rapport à la crise Christian j'entends bien et je voudrais partager votre optimisme concernant le charbon il y a de fortes chances qu'en 2023 nous battions un record mondial de consommation de charbon comme on l'a fait l'année dernière pourquoi ? tout simplement parce que l'Inde et la Chine sont pratiquement incontournables que même l'Indonésie dont on dit qu'elle est tout à fait exemplaire elle est le premier exportateur mondial de charbon avec l'Australie avec l'Australie la qualité du charbon thermique est bien meilleure je crois qu'on a cité quasiment tous les pays du monde mais en tout cas quand je vous écoute ça donne le sentiment effectivement que ça ne peut pas se régler dans une COP ou dans un événement comme celui-ci vous me dites Léa oui non mais bien sûr parce qu'en fait ça fait partie de l'attirail qu'on a à notre disposition mais ça fait qu'on en parle comme dans votre émission mais l'Union publique est sensible à ce qu'il faut le faire il y a une chose dont on n'a pas parlé à la COP dont on parlait quand même beaucoup et Christian de Pertuis c'est un sujet qu'il connait parfaitement puisqu'il en a inventé le marché en Europe le marché du carbone c'est le prix du carbone alors c'est quoi ça ? moi je rêverais une autre manière c'est de donner actuellement notre manière de lutter contre actuellement la source d'énergie la moins chère pour produire de l'électricité c'est le charbon ok si exite le charbon non si je taxe c'est factuellement fou je suis désolé prenez les coûts standardisés ils ne sont jamais d'accord prenez les coûts standardisés de l'agence internationale d'énergie la façon la moins coûteuse de produire de l'énergie partout dans le monde c'est le solaire je suis désolé le solaire de toute manière est-ce que la manière d'en sortir ne serait pas de mettre un coup à la tonne de carbone et je rêverais d'une COP où on sortirait et le successeur du sultan Jabert dirait voilà l'assemblée des pays a décidé que le prix de la tonne de carbone au niveau mondial c'est 100 euros et ça change quoi ça ? à ce moment là ça change tout parce que ça ça rétablit un équilibre à ce moment là les énergies fossiles des polluantes deviennent tellement chères qu'on est mécaniquement incité à aller vers les énergies les moins polluantes une sorte de méga taxe carbone qui ne sont pas carbonées mais ça apparemment Jean n'en a pas parlé non très peu mais enfin c'est l'article 6 on a quand même parlé disons on en parle quand même mais il n'y a pas de prix et tout ça on a parlé des crédits carbone et c'est quand même à l'ordre du jour des mécanismes comme ça qui sont des mécanismes purement économiques qui ne sont pas acceptables non plus par tout un tas de pays ce sont des transferts financiers c'est à dire que vous avez des pays qui vont avoir besoin de se développer socialement et économiquement dans les prochaines décennies et donc c'est aussi un des gros points de ces arènes internationales parce qu'en fait quand on parle des Indiens qui sont coincés avec le charbon c'est exactement la même chose que nous Français qui sont coincés avec nos voitures on est coincés dans des réseaux de dépendance et donc la manière d'en sortir c'est de réussir à financer in fine la transition la recherche sur ces questions-là et l'installation des technologies qui sont déjà matures et des systèmes de gouvernance comme par exemple le prix du carbone dont on sait qu'ils peuvent marcher donc on sait qu'ils peuvent constituer cette espèce d'assurance ils peuvent marcher mais on a vu par exemple socialement ce que ça a donné en France on a voulu donner un prix au carbone alors vous vous voulez la question de la taxe carbone elle est très claire le problème c'est pas de définir un prix du carbone c'est de savoir comment on va redistribuer cette taxe carbone donc c'est vrai à l'intérieur d'un pays c'est vrai au niveau mondial on a fait l'expérience puisqu'on n'a pas redistribué la taxe carbone contrairement à ce qui avait été préconisé par son inventeur et du coup on s'est payé les gilets jaunes et effectivement il est tout à fait inconcevable qu'on augmente brutalement le prix des carburants des combustibles pour les ménages qui ne sont pas en situation pour redistribuer ça aurait voulu dire faire quoi ça veut dire en gros faire en sorte que les ménages les plus modestes ne soient pas impactés que les plus vulnérables soient gagnants c'est faire un revenu carbone qui redistribue plus aux ménages de bas revenus que va leur coûter l'accroissement du coût de l'énergie pareil au niveau international et qui ne veut pas faire ces transferts nous parce que si vous faites une taxe carbone je suppose je reprends le chiffre de Philippe 100 euros on résonne 1 euro la tonne de carbone 100 euros ou dollars on va pas chipoter ça fait sur 37 milliards 100 multiplié par 37 milliards ça fait combien 37 000 milliards 37 000 milliards à redistribuer si vous les redistribuez par habitant vous refaites un énorme transfert depuis les pays les plus émetteurs vers les pays pauvres et nous ne voulons pas faire ce type de mais ça répond un peu à ce que vous disiez que la question de l'acceptabilité c'est la justice climatique bien sûr c'est l'acceptabilité oui mais les pays les plus émetteurs regardez l'Inde a elle toute seule c'est la carbonation je reviens à la question il va falloir vraiment revoir votre système d'habitants et bien justement je vais le regarder et figurez-vous que l'Inde est le premier bénéficiaire d'une redistribution de taxes carbone parce qu'effectivement si vous prenez le volume absolu des émissions de l'Inde vous avez 1,4 milliard d'Indiens mais per capita ils n'émettent que 2 tonnes par habitant alors qu'en Europe en moyenne on est plutôt à 8 et aux Etats-Unis à 12 et donc vous faites un énorme transfert depuis les pays les plus émetteurs vers des pays comme l'Inde je pense que l'Inde travaille essentiellement son développement économique via l'exportation et donc faire une taxe carbone à mon avis il va ralentir en soi ça nous permettra peut-être nous de développer notre souveraineté économique c'est pourquoi je me bats aussi mais en l'occurrence j'ai un sérieux doute sur la viabilité et en effet c'est toujours un système de taxation qui en ce moment essore les peuples et qui à mon avis ce que j'entends c'est justement que les peuples dont vous parlez seraient plutôt gagnants par un système redistributif souvent en plus on ne se ment pas il y a énormément c'est une espèce d'usine à gaz administrative dans la redistribution on le voit avec les différentes subventions mais ça a le mérite d'être l'une des propositions concrètes la plupart des subventions liées à des améliorations environnementales comme Redoff sont des casse-têtes et des usines à gaz qui finalement in fine profitent à certains et pas ceux qui ont vraiment le plus qu'aux autres vous préconisez quoi alors ? moi déjà je fais la défense de la souveraineté économique c'est-à-dire que je suis désolée la moitié de notre pollution elle est importée donc déjà et chacun pour le coup là les gens se reconnaissent justement à l'écologie quand vous leur dites tout le monde trouve aberrant que le moindre bouton la moindre vis soit fabriqué à l'autre bout du monde et donc rien que pour ça je pense en relocalisant pour baisser l'empreinte carbone de chaque Français déjà c'est un non-sens et c'est un non-sens environnemental on va proche de la fin de l'émission non simplement dire que cette notion de transition juste a été au coeur des discussions quand même donc elle a été largement discutée il y a tout un chapitre qui consacre alors ça n'avance pas assez mais tout le monde a bien conscience que ça doit se passer par disons quand même avec un regard que nous n'avons pas que nous n'avons pas nous pays développés vers les pays en voie de développement et c'est ça qui est très fort donc moi je pense que ce risque d'accroissement d'inégalité est au coeur du problème et c'est vraiment au-delà du réchauffement climatique c'est le monde de demain qu'on doit imaginer plus juste plus solidaire et ça nous ne l'avons pas actuellement et je crois que nous devons regarder effectivement balayer devant nos propres portes ne pas être capable de mettre les 100 milliards de dollars promis disons il y a 15 ans maintenant sur la table promis pour le fond perte et dommage pour aider les pays pauvres c'est depuis 2009 ce fonds-là et il n'est toujours pas il n'a pas été abondé alors que les pays riches avaient prévu 100 milliards on doit être à 100 millions on est à 81 milliards non peut-être on va y arriver merci beaucoup merci à toutes et à tous il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordé mais en tout cas merci d'être venu ce soir merci Mathilde Engroué merci à vous Léa Falco merci Philippe Chalmin votre livre Christian de Pertu on l'a cité à plusieurs reprises carbone fossile carbone vivant publié chez Gallimard et vous concernant mon cher Jean Jouzel je mentionne ce livre d'entretien qui s'appelle juste Jean Jouzel d'ailleurs c'est pas non entretien avec Paul Goupil merci beaucoup merci merci Laure et Camille et à demain pour un nouveau numéro de ce soir merci 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 à tous